7h-9h, Europe 1 matin. Nicolas Carreau, le livre du jour ce matin. Il est question de champignons dans votre roman. C'était donc un livre de cuisine. Si on veut, mais pas la bonne vieille omelette au cèpe. Une nourriture plutôt psychédélique et des champignons hallucinogènes. Petite chose, c'est le nom des champignons en question et aussi le titre du génial roman de Benoît Coquille chez Rivage. C'est un délire halluciné. C'est plus sérieux qu'il n'y paraît. Et même si c'est un roman, c'est aussi une histoire vraie. L'histoire de Gordon Wasson que l'on découvre au début du roman enfant, son père, le révérend Wasson, vient de quitter le Montana avec sa famille pour s'installer dans le New Jersey à quelques dizaines de kilomètres de New York. On est au début du XXe siècle et Gordon Wasson va devenir un des maîtres de la ville et de l'Amérique puisqu'il deviendra vice-président de la banque JP Morgan. Quel rapport avec les champignons ? Avec sa femme, Valentina, un jour, il se promène en forêt, ils sont jeunes mariés et Valentina soudain se précipite. Elle s'agenouille et commence à récolter des champignons ici et là. Elle en croque même quelques-uns. Lui est horrifié, il a peur pour elle mais il se trouve qu'elle est russe et qu'elle a passé son enfance à manger et à vénérer les champignons. Elle lui transmet son goût en la matière. Lui qui n'y connaissait rien commence à lire tout ce qu'il trouve sur le sujet et devient un passionné, même un spécialiste de mycologie. En particulier des champignons magiques, hallucinogènes. Il crée même une discipline, l'ethnomycologie, l'étude des rapports entre culture et champignons. Mais c'est l'histoire donc du couple Wasson, ce livre ? Oui, mais aussi l'histoire de ce qu'ils découvrent. Un jour, ils entendent parler d'un champignon mexicain utilisé par une chamane, Maria Sabina, dans le sud du Mexique, qui utilise ces petites choses, le nom qu'elle donne aux psilocibes, des champignons aux propriétés psychotropes qui lui permettent d'entrer en transe. En 1953, le couple la rencontre, elle les initie au secret de ces champignons sacrés, mais en leur faisant promettre de ne pas révéler ses secrets, de ne jamais, je cite, pointer du doigt le village sur une carte. Gordon Wesson ne respecte pas du tout sa promesse et publie un reportage dans Life en 1957 et le monde des années 60 débarque au Mexique chez les Mazatecs et le champignon intéresse tout le monde, hippie, scientifique, mais aussi la CIA. C'est une histoire méconnue et incroyable, racontée avec un ton vif, 200 pages, chapitre court, mais tout un monde hallucinant. Psychédélique, c'est le mot. Petite chose donc chez Rivage. Merci beaucoup Nicolas Caro. La sortie de la semaine, Marguerite. Voilà, c'est un concert, le Tribute Band, le groupe hommage aux Beatles, les Rabbits, a lancé cette semaine sa tournée d'adieu. C'était à Liverpool, la ville d'origine du Fab Four, avant de rejoindre la France. Oui, c'était un pèlerinage rock pour le premier Tribute Band français, les Rabbits, vu par un million de spectateurs à travers le monde. Alors, premier stop du pèlerinage, cette adresse éloignée du centre-ville, une rue où les mêmes maisons en briques s'alignent, devant le numéro 20, les Rabbits repensent à celui qu'on surnomme ici, Maka McCartney. On est devant la maison de Paul McCartney, et j'ai expliqué que la maison de Ringossa, elle a été détruite il y a quelques années. Ils avaient essayé de la sauver, mais elle n'a pas été sauvée. C'est incroyable de se dire que peut-être ses premières mélodies lui ont traversé l'esprit dans cette maison. C'est une toute petite maison très humble, avec un petit jardin devant. Ça me rappelle un peu la maison de John Lennon, d'ailleurs. Initialement, il jouait même de la trompette. Je crois qu'il s'est cassé une dent. Il a dû arrêter la trompette et il s'est mis à la guitare. Maintenant que vous avez accompagné les Rabbits, là, devant la maison d'enfance de Maka McCartney. Et vous allez voir, on est aussi allé dans le refuge de John Lennon, ce fameux chant de fraises. Voilà un moment de recueillement pour ces quatre musiciens, Flamme, Deep Sly et Marcello, quatre amis qui chantent le même répertoire bitolien depuis 25 ans, avec notamment la dernière chanson du groupe, No One Den, sortie il y a quelques semaines. Des copains fans du groupe, mais qui refusent le côté sosie. C'est ce que nous explique le bassiste Deep. Ce n'est pas forcément pour ressembler aux Beatles. Ça, on n'y arrivera jamais. C'est pour replonger le spectateur dans une atmosphère 60's avec une coupe de cheveux Beatles, entre guillemets. Mais c'était tout ce qu'on fait comme ça. À l'époque. Plus ou moins hirsute. On a eu souvent, et on l'a encore, des gens qui disent on est venu voir les Beatles et on a vu les Rabbits. Et ça, c'est plutôt cool, parce que ça veut donc dire qu'on n'est pas juste ensemble, copier-coller. Plus tard dans la soirée, les amplis sont posés sur la scène du dernier sous-sol du Caverne Club, le pub mythique de Liverpool qui a baptisé les Beatles. C'est là où ils sont nés. Les Rabbits saluent une dernière fois un public déjà conquis. Tous les cadres, perruques, vissées et guitares. Jamais fatiguées sous l'œil pétillant des quatre dieux de Liverpool. Pas une parcelle de cette ville sans l'image des Fab Ford. Voilà, les Rabbits, ce sera donc à l'Olympia à Paris au mois de janvier, les 26 et 27. Vous pouvez prendre vos tickets et ensuite, ils seront en tournée dans tout le pays. Merci Marie-Giquel, Nicolas, merci beaucoup Vincent.